Les 5 règles à respecter dans un vestiaire de catch, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Comme dans beaucoup de sports, il y a certaines règles et comportements à respecter quand on est dans un vestiaire et évidemment le catch est concerné. Et on va sans plus attendre commencer par la première chose que tu dois respecter et que tu dois faire attention et cette chose c'est de respecter les espaces personnels de chaque catcheur. Parce que dans les vestiaires, quand les catcheurs arrivent, on choisit un endroit pour se changer et ça va être important de respecter l'espace personnel de chaque catcheur, que ce soit un grand ou un petit vestiaire. C'est sûr que c'est plus facile quand c'est un grand vestiaire, mais même avec un petit vestiaire, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, il y a toujours moyen de s'en sortir pour que tout le monde puisse trouver son espace. Et pourquoi c'est important de respecter ça ? Déjà, tout simplement, la première chose c'est pour avoir de l'espace pour se changer. Parce que c'est sûr que c'est pas agréable de se changer quand il y a plein de valises ou de vêtements qui sont dans tes jambes. Mais aussi tout simplement pour respecter la vie privée de chacun. Parce que dans un vestiaire de catch, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de circulation et on aime bien avoir notre endroit à nous où on peut se retrouver pour se détendre ou même pour se concentrer sur notre match. Un autre point aussi que je juge important, ça va être de respecter l'autorité des officiels et du promoteur. Selon les fédérations et selon les combats que tu vas avoir ou les différentes storylines dans lesquelles tu vas être impliqué, il va y avoir certaines directions que tu vas devoir respecter de la part des promoteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux qui dirigent le show et les storylines et ça va être important de respecter ça. Tu peux émettre quelques idées ou quelques suggestions si jamais ils te demandent ton avis, mais après, il ne faut pas non plus que tu abuses et que tu prennes sa place de promoteur parce que c'est sûr qu'il y a des chances qu'ils ne te reprennent plus à l'avenir dans ces shows. Dans un show de catch, chaque personne a un rôle bien spécifique. Nous, les catcheurs, on est là pour faire notre travail de catcheur, c'est-à-dire performer dans le ring et divertir la foule. Et eux, les promoteurs, ils s'occupent de faire la carte, décider des combats et d'eux aussi faire les histoires qu'ils veulent dans leur show. C'est important de bien faire la distinction entre les deux. Il y a une troisième chose aussi qui va être important de respecter et ça va être d'éviter de déranger les catcheurs qui passent en revue leur combat. Si je te parle de ça, c'est parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et c'est vraiment quelque chose qui est perturbant parce que des fois, tu as du mal à te remettre dedans et tu ne sais plus où tu t'es arrêté. Dans la mesure du possible, essaye d'éviter de faire ça à moins que ce soit une urgence ou quelque chose de très important mais dans la majorité des cas, ça peut être évité. Le point suivant va concerner l'organisation, la propreté et l'équipement personnel. Essaye de toujours faire en sorte d'avoir ton équipement bien organisé et aussi faire en sorte d'avoir toutes les choses que tu as besoin pour éviter de demander des affaires à prêter à d'autres catcheurs. Je pense par exemple au tape que tu mets autour des poignées. Ça peut être aussi d'autres accessoires qui sont liés à la tenue. Fais les vérifications quelques jours avant le show pour être sûr qu'il ne te manque rien et si jamais il te manque quelque chose, au moins ça va te laisser quelques jours pour pouvoir aller chercher ce dont tu as besoin. Et toujours en rapport avec l'équipement, fais en sorte de laver ton équipement. Ça paraît très logique ce que je dis là mais ça arrive parfois que certains catcheurs ne prennent pas soin de leur équipement. Il n'y a rien de plus désagréable de travailler avec quelqu'un qui a un équipement qui pue et qui n'est pas lavé. Ce n'est pas respectueux pour ton adversaire mais ce n'est pas non plus respectueux pour le reste du vestiaire. Et fais toujours en sorte aussi d'avoir une tenue présentable qui rend professionnelle et pas une tenue qui est toute déchirée. La tenue, ça fait partie de ton outil de travail donc il faut vraiment en prendre soin. Et à ça aussi, je vais rajouter de ramasser ces déchets. Que tu manges, que tu boives, peu importe, prends-les, mets-les à la poubelle parce que ce n'est pas aux membres de l'organisation à faire ça ni même encore moins le promoteur. Voilà en ce qui concerne le quatrième point et là, la dernière chose que tu vas devoir respecter c'est les horaires de présence. Ce n'est pas vraiment une règle qui est propre aux règles intérieures d'un vestiaire mais c'est quand même important de l'inclure. Si le promoteur te demande d'être là à 16h, sois là à 16h. Si il te demande d'être là à 17h, sois là à 17h. Il y a une chose que tu vas devoir prendre en compte avant le départ, ça va être forcément de calculer ton temps de trajet et aussi les arrêts que tu vas faire. Si par exemple le show est à 3h de chez toi et que le promoteur t'a demandé d'être là à 17h, pars à 14h. Et même moins parce que si tu comptes t'arrêter, forcément il faut prendre ça en compte aussi. Donc si tu t'arrêtes 15 minutes, tu pars à 13h45. Moi généralement, ce que je fais, une heure ou deux avant de partir, je regarde l'état du trafic sur Google Maps. C'est quelque chose qui est assez fiable, c'est en temps réel. Donc au moins, ça me permet d'anticiper si jamais il y a des embouteillages ou un accident. Après c'est sûr que le promoteur va être plus conciliant si jamais tu as un long trajet, si admettons tu as 7h de trajet par rapport à un autre catcheur qui a uniquement 2h de trajet. Mais dans la mesure du possible, organise-toi de ton côté pour faire en sorte d'arriver à l'heure qu'il te demande. Alors oui, évidemment, ça peut arriver de tomber dans les embouteillages ou être ralenti à cause d'un accident. Mais si c'est exceptionnel, le promoteur, il ne va pas t'en tenir rigueur. Mais par contre, si ça arrive souvent, si ça devient une habitude, là, ça risque de poser problème. Si par malheur, il y a quelque chose qui t'arrive sur le trajet, comme les embouteillages, le trafic ou peu importe, et que c'est une chose qui va te faire arriver en retard sur le lieu du show, au moins, le minimum, c'est d'avertir le promoteur. Ça paraît très con, ce que je te dis là, mais c'est quand même important de rappeler que la ponctualité, c'est pas toujours quelque chose qui est respecté. Parce que faut que tu te dises aussi, c'est que le fait d'arriver en retard, ça va pas seulement avoir un impact sur le promoteur, mais ça peut avoir un impact sur toi aussi et sur ton combat. Parce que plus tu arrives en retard, et moins de temps tu vas avoir pour préparer ton combat. Voilà en ce qui concerne les points que j'avais envie de te parler et les choses qui sont importantes de respecter dans un vestiaire. Il y a probablement d'autres choses aussi qu'on aurait pu ajouter, mais selon moi, les choses que je viens de te citer ici dans cette vidéo, c'est des choses qui sont pas mal le plus important. Et d'ailleurs, je vais échanger brutalement de sujet de conversation, mais il y a WrestleMania 40 qui est passé ici très récemment, et je serais curieux d'avoir ton retour dans les commentaires de ce que tu as pensé du show. Laisse-moi ton avis pour qu'on puisse en débattre. En attendant, j'espère que la vidéo que tu as visionnée aujourd'hui t'a plu. Si tu veux me soutenir, la meilleure chose que tu peux faire pour moi, c'est tout simplement de liker, partager et t'abonner à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.